En quelques minutes, l'école Sandy Hook de Newton a versé dans l'horreur. Des enfants de moins de 10 ans pris pour cible par le tireur fou. Les enseignants qui essaient de mettre les élèves à l'abri dans une ambiance de panique. La police, une fois sur place, qui sécurise les lieux à la recherche d'éventuels autres tireurs. Et puis les parents qui arrivent en catastrophe à la recherche de leurs enfants. Chacun cherche à savoir ce qui s'est passé. Selon les témoignages, une centaine de coups de feu auraient été tirés. Après le rassemblement du matin, on a entendu des coups de feu, dit cette fillette. On s'est couché par terre. Notre enseignant a tout de suite fermé la porte et on s'est mis dans un coin de la pièce. J'étais en cours de gym et j'ai entendu sept grosses explosions. Les profs nous ont dit d'aller dans un coin. On s'est tous blottis là et on continuait à entendre le bruit des explosions. On s'est tous précipités, tous les parents, mais on n'a pas pu accéder à l'école. Heureusement, le bâtiment des pompiers était juste à côté. Ils ont transporté tout le monde, y compris les enfants, jusque-là. Comment un homme équipé de plusieurs armes a-t-il pu ainsi entrer dans l'établissement scolaire sans être remarqué ? C'est une des questions auxquelles les enquêteurs devront répondre. En tout cas, cette filliade est une des plus graves ayant jamais touché une école américaine.